Toutes les séries télé sont dans la loi des séries, tous les mardis et jeudis de 18h à 19h avec Alexandre Le Tren sur VL. Dans cette série, il y a un casting de malade. Odile Villemin qui joue le rôle de l'enquêtrice de la série. Vous avez Thomas Sisley qui joue le rôle du psychopathe. Il y a Barbara Cabrita qui joue le rôle d'une inspectrice qui a infiltré quelqu'un dans la bande qui se fait désinguer. Il y a Olivier qui joue un mafieux pour tirer des affaires. Pas un mafieux, un voyou. Un patron de boîte de nuit mais un voyou un peu rangé qui n'est pas tout complètement. Donc de l'autre côté cette fois-ci. Mais j'aime bien faire les voyous. C'est un voyou attachant. C'est un voyou qui a ses accès à la violence. Il essaie de faire bien mais il n'y arrive pas. qui a raté un peu, qui a raté sa fille, qui a raté son mariage. C'est un peu ta vie en fait. Pardonne-moi. C'est pathétique. Ça va finir en bâchon. On va parler de ta vie après. Ça ne va pas être mal non plus. Si vous avez des comptes à régler c'est maintenant. Les jeunes acteurs de la série jouent vraiment très très bien. Zoé aussi d'ailleurs. Félicitations. Mais vraiment j'ai trouvé que les jeunes et notamment les deux jeunes qui jouent le couple homosexuel. Et tous leurs copains, j'ai trouvé qu'ils jouaient vraiment très très bien. Ils sont vraiment très très beaux aussi. Et ils sont très très beaux. C'est vrai. Ça va. Depuis 15 jours elle a ses hormones qui sont en ébullition. Qu'est-ce que c'est chiant à chaque fois. Moi je suis la rubrique beauté de la loi des séries. C'est ça. Et donc dans cette série, Olivier est donc un patron de boîte de nuit un peu borderline. Qui est très beau. Tout le monde est beau. Qui essaie de protéger sa fille, on peut le dire. Et donc elle se retrouve en confrontation, non pas vraiment, avec une autre bande qui est dirigée par Francis Renaud. Et dans l'épisode que vous allez voir je lis, il y a un face à face entre les deux acteurs qui est absolument savoureux. Écoutez. Un type que tu nous demandes de fumer et qui bute quatre de mes mecs. Encore un kilo de poudre qui s'évapore est une perte de coïncidence. Tout ce que je voulais c'était protéger ma fille. Le reste je sais pas me parle. Un pauvre pédophile capable de buter quatre un mec en une minute. Je vais croire ça. C'était qui ? J'en sais rien, je connais même pas sa gueule. Tout ce que je savais je t'avais dit. L'heure, le lieu du rendez-vous et son surnom à la con. Et toi tu penses que j'ai fait péter tes bottes de merde ? Qui d'autre ? T'as plus d'ennemis ? Tu vas te faire chier dans ta vie. J'ai pas fait péter ta boîte. Même si au bout du compte, je peux pas dire que ça me donne envie de chialer. Il y a un truc qui s'appelle le vibreur, c'est utile. Écoute, tu penses que je te l'ai fait la guerre moi aussi ? Alors on fait quoi ? Si on se déclare la guerre, on a tout à perdre. Alors vont-ils se déclarer la guerre ? Ça c'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes. Ça a été savoureux à jouer ce rôle ? Parce que c'est vrai que souvent quand on t'imagine dans un rôle, on t'imagine peut-être naturellement en flic. Mais c'était sympa de jouer ce type de rôle. Il y a une distribution qui est absolument hallucinante. En fait, on m'avait appelé au départ pour faire le mari d'Odile, qui est l'éleveur de chiens. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un rôle plus important au niveau de présence et de nombre de cachets, etc. Mais moi c'est vrai que ça ne m'intéressait pas trop. J'ai dit voilà, il y a le rôle de Milo, il y a beaucoup moins de jours. Il y a des vraies séquences à jouer. Et je préfère faire ça pour m'amuser. Fred Berthe, un pote avec qui j'ai commencé des petits sketchs il y a très très longtemps. Je faisais un détective privé, ringard et tout. Voilà, elle m'a dit ok, c'est bon. Non mais faire des voyous, c'est... Voilà, je l'ai fait dans Truant, John Derfer. Je l'ai fait dans Scorpion, dans Flick. C'est toujours un peu jouissif de faire des mecs dont on peut fantasmer les vies. Et dont la morale nous a peut-être empêchés de faire des choix de vie, nous, personnellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, si, on l'a très bien compris. Et docteur S, psychopathe, il en pense quoi ? C'est toujours intéressant de jouer les méchants, Geoffroy Thibault ? Ex-psychopathe, je ne le suis plus. Donc, oui, j'aimerais bien revenir à mes premiers amours. T'es dans une cave, il y a tout pour. En tout cas, pour rebondir, c'est vrai que le personnage que je joue dans Nénès, c'est à l'opposé du personnage de Vaugeul que je jouais dans Bracco. Donc voilà, c'est bien de passer d'un personnage à un autre. Maintenant, les psychopathes, curieusement, ce sont des personnages qu'on déteste à l'écran. Mais finalement, c'est ceux qui... On aime le détester. Toutes ces personnes qui sont complètement déstructurées. Et alors, est-ce que tu as vu Les Innocents ou pas ? Tu ne l'as pas vu ? Non, très honnête. La jeune comédienne qui joue le rôle de ta fille, qui est absolument géniale, qui joue super bien. Moi, elle m'a rappelé quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle Juliette Lemonnier. Et je trouve que physiquement, dans le jeu, c'est un peu les mêmes intonations. Oui, Juliette Lemonnier, je la connais bien parce que c'est magnifique. Et que je l'apprécie d'autant plus. Mais non, je ne l'ai malheureusement pas encore regardé. Donc, tu n'as pas encore eu l'occasion de voir Zoé ? Ni Olivier d'ailleurs. Ni Olivier. Enfin là, tu le vois bien. C'est un groupe de mafieux. Mais bon, comme je le vois tous les jours, j'imagine ce qu'il peut faire. Et donc, Zoé dans Les Innocents, ça donne ça. Écoutez. Jamais tu réponds à ton Facebook ? Pas trop, non. Et je viens à ma soirée ou quoi ? Tu ne me fais plus la gueule, toi. J'ai l'air ? Non. Samedi soir. Mais d'abord, on me laisse la baraque. Cool. Par contre, t'évites de ramener tes... OK ? T'as compris ce qu'elle te dit, là ? Vas-y, viens circuler en tête ? Alors, les copains relous, elles ne les ramènent pas. Il faut dire que... Sans spoiler, c'est compliqué. Grosso modo, il y a des forts soupçons qu'elles puissent être celles qui commencent à faire chanter les deux jeunes gens. Parce que vous allez voir qu'il est question de chantage, qu'il les aurait fait chanter. Parce qu'apparemment, il y a des photos qui commencent à circuler effectivement d'eux dans le cabanon. Et on pense que ça peut être elle. Parce qu'elle prend un peu des photos volées du sportif de l'école. Exactement. Il y a des questions, à un moment donné, tu joues peut-être le rôle de la fille de Milo dans la série ou pas ? J'ai passé le casting pour faire la vie de papa. Ils ont dit que ce n'était pas assez crédible. Malheureusement, je me demande si c'est vraiment mon vrai père ou pas. T'as raison de te poser la question. On sait jamais. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas ta fille. Parce qu'elle est trop jolie pour ça, Geoff. C'est sympa pour mes enfants. Espèce d'enfoiré. Comment ça s'est passé effectivement cette expérience, ce tournage ? Alors, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de scènes, mais comment ça s'est passé pour toi ? C'était super parce que j'étais entourée de Victor Motley et Julou Plain, qui sont des amis aujourd'hui. C'est des mecs super cool. Et puis, tous les comédiens, Tomer, Barbara, Cyril, Gay, tout le monde. Moi, je n'ai pas croisé papa sur le plateau, malheureusement. Mais c'était super cool. Ils étaient tous bienveillants. Et puis Fred, c'est un amour. Se déplacer à l'autre bout de la France sans croiser son père sur un tournage, c'est quand même... C'est génial. C'est les mêmes jours, malheureusement. Mais non, c'était super. J'en garde un super souvenir. Et puis, ça marche bien. Donc, je suis très contente pour Fred et pour tous les acteurs. Comment... Mais c'est mérité quoi ? Parce que vraiment... Moi, j'ai accepté sur la base du scénario. C'est vraiment très bien écrit. Et c'est bien que TF1 arrive à proposer des séries comme ça, quand même. On sort un peu des carcans du polar habituel où il y a une enquête avec des flics. Là, c'est vraiment une série chorale qui s'intéresse aussi bien effectivement au parcours de l'enquêtrice jouée par Odile Villemin qu'à celle de Milo aussi. Alors, moi, je vais être honnête, je trouve qu'il n'y a pas assez de Milo. C'est gentil. Mais je trouve que l'intrigue autour de Milo et avec la bande jouée par Francis Renaud, je trouve que du coup, là, ça s'accélère un peu trop vite à un moment donné. Mais j'aurais aimé en voir plus. Peut-être. Mais après, c'est pas... Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je me suis fait plaisir. Non mais Odile, elle est formidable aussi. C'est une... Moi, les scènes avec elle, c'est... C'est une très, très, très... Une comédienne très intéressante. Très intense, quoi. Voilà. Elle porte vraiment le... Enfin, moi, je n'ai pas vu la série. Donc, je l'avoue. Parce que j'étais en tournage... Et puis, on répète... Non mais quand il y a eu la soirée... Quand il y a eu la soirée de présentation de la série, je crois qu'on jouait Nénès en province. Et quand ça a été diffusé, on jouait Nénès à Paris. Donc... Mais je vais, évidemment, pour voir Zoé et tout ça. Je... Enfin, on s'en fout. Et qu'est-ce que ça fait, juste Zoé, de se retrouver dans les mêmes projets que son père ? T'en as l'habitude, mais est-ce que c'est toujours... Je ne sais pas. Je... Bah là, c'est pas... Sur Section 0, c'était spécial. Parce que c'était lui qui était derrière la caméra. Sauf que moi, j'avais tellement peur qu'il ne soit pas content que... Enfin, c'était une belle expérience, mais... Mais ça reste intimidant, quoi. Et puis c'était toujours... Et puis la scène était... Parce qu'en fait, je l'avais prise... Je ne lui avais pas donné un rôle très important pour pas qu'on dise... Tu sais bien, c'est la fille 2 dont papa lui met... Je lui dis, voilà, elle venait de faire Disparu, où elle avait un des trois rôles principaux. Elle avait tourné 40 jours. Donc, tu vois, elle avait fait ses preuves sans mon appui, Puisqu'elle a fait le casting en toute... Tu vois, elle n'avait pas mis son nom et tout ça. Donc, j'avais dit à la casting, tu mets juste la majuscule du nom aux OEM. Pour pas qu'on... Tu vois, ça... Elle est revenue trois fois. Et après, quand elle a été prise... Bien sûr, elle a bien été obligée de dire... Mais là, sur Section 0, j'ai dit, je ne vais pas te prendre dans... Je ne vais pas te filer le rôle... Un rôle de 15 ou 20 jours. Pour qu'après, on dise... La fille est papa, quoi. Donc, elle avait trois jours. Mais par contre, elle avait une scène magnifique de violence et tout. Où elle doit pleurer. Où elle lui montrait ce qu'elle est capable de faire. Elle l'a bien fait. Mais c'est difficile. T'aimes bien la charger parce que... Dans le clip de Sardou, c'était pareil. Elle était... En Béthogne. C'est difficile d'avoir... Je règle les comptes avec la famille, moi. Mais c'est la caution. Au lieu de les frapper à la maison, je les frappe par caméra interposée. Voilà quoi. C'est comme ça qu'on se venge. Annaëlle ? Non mais alors moi, juste pour revenir un tout petit peu au fait que ce soit une série chorale et qu'on soit sur TF1. Franchement, je trouve qu'il y a un tournant dans la télévision française au terme de jeux. Que ça soit... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est hyper réaliste. Et c'est ça aussi qui fait qu'on vous suit vraiment bien. Et voilà. Bravo à tous. C'est super cool. En tout cas, c'est bien que ce soit TF1 en plus qu'il le fasse. C'est pas toujours évident. C'est un nouveau... Nouvelle lancée, je trouve. Et c'est super. Et on attendait pas forcément ça d'une chaîne commerciale comme TF1 ? C'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. C'est bien. Mais c'est bien. C'est bien qu'il le fasse. Je pense qu'il commence à comprendre que les séries évoluent. Que les gens qui regardent les séries... Comment le public commence à être différent. A être habitué aussi à des séries anglo-saxonnes. Même les séries italiennes comme Squadra Criminal. Comme moi que j'ai adoré. Il y a les séries espagnoles. Il y a... Les séries nordiques puisque... Les séries nordiques, voilà. Les innocents, c'est adapté de cette série nordique. Qui marchait. Non, non, ça... Enfin là, il faut un peu... Alors, je sais qu'on est dans un pays qui devient de plus en plus aseptisé. Mais je crois que c'est le devoir de la fiction de la télévision. Un peu surtout de faire plaisir au public qui n'attend que ça. D'être surpris. C'est vrai. Moi, j'ai un producteur qui m'a dit... Je ne vais pas nommer qui. Mais c'est un ami qui m'a dit un jour... Il y a pas longtemps, je lui ai dit... Mais t'as l'air malheureux et tout. Parce qu'il produit depuis. Il m'a dit, je suis malheureux parce que je ne suis plus surpris. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rend heureux ? Putain, c'est d'être surpris par... Moi, quand je vois des séries comme Godless, que je ne sais pas, j'ai regardé Winery. Je voudrais prochainement d'être le partenaire de Joséphine, Ange Gardien. Il va dire une connerie. Ça serait une surprise, au moins. Voilà, c'est des belles surprises. Je pense que... Ça parait un rôle à contre-emprès de toucher. Oui, oui, oui. Que tu sois son partenaire. Ne le lance pas. C'est extrêmement beau. Ça m'a proposé Joseph, Ange Gardien, moi. Voilà. Joseph qui baisse avec Joséphine. Et ça, ça va y avoir la vraie scène de cuillère. Ça, ça va surprendre. D'accord. Ce que je trouve intéressant aussi... Je veux bien participer. Bon, vous me laissez parler. Vas-y, Thierry. Non, ce que je trouve intéressant pour les naissants aussi, c'est qu'en général, j'ai l'impression qu'il y a toujours une limite entre la vie professionnelle, donc la vie, l'enquête, toute l'intrigue policière, et puis à côté, la vie privée. Et là, ce qui est général, c'est qu'on est sur la corde sensible du début à la fin parce que tout est mélangé, quoi. Et c'est ça aussi que je trouve assez neuf, en fait. Et ne ratez pas le troisième épisode. Il y a un rebondissement à la fin du troisième épisode. où on va découvrir qui est véritablement ce chupin des policiers. Je peux le dire. Je peux vous le dire. Non, tu n'as pas vu la série. C'est vrai qu'on s'y attend. Fils-moi du bleu ou je le balance. Je ramène un petit verre pour qu'on traîne tous ensemble et comme ça, ça ira bien. Un petit verre. Pourquoi pas un grand ? Zoé, comme je sais que tu ne peux pas forcément rester très longtemps, je voudrais que tu nous dises où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver maintenant que Les Innocents est en cours de diffusion. Est-ce que tu as d'autres projets en cours de route ? Alors, j'ai pas vraiment parlé. Ah, mais je vais vous en parler quand même. Voilà, c'est une série, une mini-série adaptée. Je danse nu tous les soirs au Makumba de Créteil Soleil. Non, vas-y chérie. Créteil Soleil, je te laisse parler. Non, non, c'est une adaptation d'une série norvégienne. Très bien. Voilà. Laquelle ? Je ne peux pas le dire. Sinon, on va me... Quick. Mais voilà. Qui va sortir bientôt. Le tournage a eu lieu. Très très bientôt. Ah non, c'est une web-série. Elle a tourné. C'est une série pour... Ah, c'est une tournée déjà. Bon, allez, pour... Non, mais le dis pas. Si tu n'as pas le droit. Si tu n'as pas le droit. C'est une série pour France Télévisions adaptée d'une série norvégienne. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, on te verra, j'espère, un peu plus que dans Les Innocents. Oui, un peu plus. Très bien. Bon, il faudra revenir. Ah oui. Tu connais le chemin maintenant ? Ah oui. C'est bon. Moi, je voudrais juste qu'on ait un mot parce que dans un instant, on va parler longtemps de Nénès. Ils jouent au théâtre de Jazer. On était ensemble à la première. On va en parler, mais le rôle que jouent tous les deux, d'ailleurs, que vous jouez... Enfin, on vous a servi avec des monologues qui sont savoureux et bien corsés. Mais honnêtement, moi, j'ai vu... Alors, je ne vais pas trahir ce qui s'est passé dans les coulisses, mais j'ai vu que tu as senti une vraie fierté quand tu as vu ton papa sur scène et que tu l'as rejoint dans les coulisses. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vu ? Tu l'as déjà vu, évidemment, à la télé, au cinéma et au théâtre, mais là, dans cette pièce-là, qu'est-ce que ça t'a fait ? J'ai pleuré. Mais quand je vois mon papa sur scène, je pleure tout le temps. Enfin, je suis trop fière de lui. C'est pour ça que je veux faire ce métier, d'ailleurs. C'est parce que j'ai essayé un peu lui ressembler. C'est réciproque. Il ne me ressemble pas en tout, chérie. Enfin, pas en tout, ouais. Tu sais ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser. Voilà, voilà, voilà. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur VL-Media.fr et sur ton app.